Les chefs de regroupement politique de l'Union Sacrée de la Nation se sont réunis ce soir ensemble avec les responsables des institutions dont vous savez qu'ils proviennent de l'Union Sacrée de la Nation pour se souhaiter mutuellement les voeux de nouvel an 2022. Vous savez que rien de tel n'a été fait depuis le début de ce mois de janvier, qui est un mois d'échange de civilité entre personnes de même famille. C'est ce qui a été fait. L'occasion a été mise à profit pour passer en revue très brièvement la situation politique du moment et il a été convenu d'avoir brièvement analysé ce qui se passe maintenant dans le pays, que les chefs de regroupement politique de l'Union Sacrée de la Nation puissent se décider d'exprimer en cette circonstance leur attachement à son excellence, M. Félix-Antoine Chiseké de Tchilombo, président de la République et fondateur de l'Union Sacrée de la Nation, à qui ils ont souhaité également les voeux de bonheur, de prospérité, de longévité et de succès pour l'an 2022. Les présidents des regroupements politiques de l'Union Sacrée de la Nation ont également adopté un calendrier de travail concernant les autres points de l'actualité politique brûlante et des réunions de cette nature vont se poursuivre dans les jours qui viennent et vous serez informés au fur et à mesure que les résolutions seront adoptées par les responsables de l'Union Sacrée de la Nation. Il n'y a rien qui se fait au hasard. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est aussi parce que nous sommes en train de faire en sorte... Honorable Président de l'Assemblée Nationale, Honorable Président du Sénat, Honorable députés nationaux et sénateurs, Mesdames et Messieurs des corps constitués, Monsieur le Premier Ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les présidents des assemblées provinciales, Messieurs les gouverneurs de province, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique et représentants des organismes internationaux, Mesdames et Messieurs les journalistes et professionnels des médias, distingués invités en vos titres et qualités, Mesdames et Messieurs, Permettez-moi à quelques jours de la fin du mois de janvier, consacrés traditionnellement au partage des vœux pour la nouvelle année, je voudrais vous présenter à vous et à vos familles respectives tous mes vœux de bonheur, de paix et de réussite. Je suis heureux d'être à nouveau des vôtres ce jour, après notre première rencontre formelle le 3 mai 2019, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse. Par ma présence à vos côtés, ce jour-là, j'entendais réaffirmer mon attachement à l'un des piliers de mon combat politique, celui de la défense et de la promotion de la liberté de la presse, un des éléments fondamentaux qui donnent sens à notre vie démocratique. Ma présence ici, ce jour, s'inscrit donc dans la droite ligne de cette quête de l'émergence d'une presse libre et plurielle, gage de toute démocratie. Avant de continuer mon propos, j'aimerais féliciter vivement le ministre de la Communication et Média, qui, grâce à son dynamisme, a pu rendre possible ses assises au cours desquelles les acteurs des médias vont discuter des problèmes de leur profession et y proposer des solutions idoines. Je voudrais aussi saluer la présence de chacun d'entre vous en ce lieu. Ceci constitue la preuve de votre engagement à contribuer à l'émergence d'un nouvel écosystème qui favorisera à la fois le développement économique des médias et le bon exercice de la liberté de la presse. Mesdames et Messieurs, les médias sont des instruments qui ne peuvent être laissés sans encadrement. Et ça, je le disais à notre dernière rencontre. Et aujourd'hui, grande est ma joie de voir, à travers les thématiques rappelées ici, que vous vous êtes engagés à étudier toutes les questions dans leur complexité et lever des options en vue de refonder votre profession. La thématique centrale choisie, à savoir « Médias congolais, quelle perspective à l'ère du numérique face aux défis du développement durable ? » tombe à point nommé, en ce sens qu'avec l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, les médias connaissent une véritable mutation. Le pays dans lequel vous exercez votre profession est aujourd'hui en avant-plan de la lutte contre le changement climatique et regorge des réponses qui constituent les ferments du développement durable. D'où l'expression « pays-solution ». Je ne pense pas préempter ce thème en déclarant que vos assises sont celles de la réinvention de votre profession. En effet, avec la numérisation continue de l'outil d'information et de communication, les médias classiques, radio, télévision, presse écrite, se trouvent devant un choix crucial pour tout dire existentiel, à savoir disparaître ou s'adapter. Vous devez donc vous réinventer techniquement et déontologiquement pour assainir votre corporation, économiquement pour assurer la viabilité de vos entreprises de presse et technologiquement pour ne pas rater le train de la révolution numérique qui fait déjà de notre vaste monde un village planétaire comme l'a prophétisé le Canadien Marshall McLuhan. Cette triple mise à jour entraîne inéluctablement un changement de paradigme au niveau du métier d'informé. Une fois cette mise à jour opérée par vous-même, professionnels des médias, le gouvernement de la République sera à vos côtés pour l'appui nécessaire que requiert cette mutation. En mon sens, cela rentre dans les responsabilités régaliennes de l'État. Car sans une presse libre, plurielle et viable, la démocratie et son corollaire État de droit ne sont qu'un leurre. Notre pays se trouve à un tournant sur tous les plans. 61 ans après notre indépendance, nous n'avons pas pu collectivement construire un pays qui répond aux besoins de sa population. Depuis mon accession à la magistrature suprême, voici trois ans, je m'attèle au quotidien à recréer les fondamentaux qui peuvent nous permettre de prendre le plus bel élan chanté dans notre hymne national. Dans cette ambition, les médias ont un rôle indispensable à jouer. Car c'est le développement du pays qui engendrera des médias puissants. Interrogez-vous donc aussi sur le rôle citoyen que vous devez jouer dans l'atteinte de nos objectifs de paix, de sécurité et de développement comme pays. Mesdames et Messieurs, je ne vous apprendrai rien non plus en ajoutant que même le nouveau narratif que nous mettons en place ne vaudrait pas un franc sans une presse responsable. Je n'ignore pas qu'avant ces États généraux, d'autres assises ont produit des textes de bonne et haute facture en vue de refonder votre profession. Mais une des maladies dont nous devons tous guérir est précisément l'inadéquation entre le dire et le faire. Ce constat est vrai dans votre domaine comme dans les autres secteurs de la vie nationale. Par vos critiques constructives inhérentes à l'ADN de votre profession, vous nous aideriez à acquérir collectivement la culture de la mise en œuvre de quantités de résolutions que nous prenons pour l'intérêt général. La presse ayant pour fonction essentielle de contribuer à la régulation sociale. En même temps qu'on assiste à la digitalisation tous azimuts de l'espace médiatique, l'on assiste aussi et fort malheureusement à l'émergence des fake news qui constituent aujourd'hui une véritable menace pour nos sociétés. En cette période où le monde lutte contre la pandémie, nous ne pouvons pas imaginer les dégâts que cause l'infodémie de par sa nocivité. Les fake news impactent négativement notre société et nous ne pouvons pas gagner ce combat aujourd'hui sans travailler en étroite collaboration avec vous, professionnels des médias et de la communication, parce que vous constituez l'antidote à la prolifération de ce que vous appelez dans votre jargon l'infox. Je ne doute pas un seul instant que vous avez pleinement conscience du danger que représentent les fake news. Car même si les réseaux sociaux nous abreuvent de nouvelles, nous attendons les confirmations de sources authentifiées que vous êtes. Quand certains se bousculent pour faire du buzz, d'autres, en l'occurrence, les vrais professionnels des médias, s'attellent à vérifier les informations, à croiser les sources pour mieux éclairer l'opinion. Pour ma part, en ma qualité de garant du fonctionnement régulier des institutions, je m'impliquerai pour que l'accès aux sources d'informations soit effectivement l'un des points cardinaux de l'exercice de la liberté de la presse. dans la même veine, la dépénalisation du délit de presse constitue un pan important dans la réqualification du métier d'informé. Cependant, cette démarche implique nécessairement un travail de salubrité médiatique mené en amont par les professionnels eux-mêmes. je pense ici à la prolifération des titres des stations de radio et des chaînes de télévision ne remplissant pas les conditions requises pour exercer et à toutes ces personnes femmes et hommes qui se retrouvent dans votre corporation sans en avoir le profil. A cette condition et ce, en attendant la loi, le gouvernement décide ou envisage d'accorder un moratoire sur la dépénalisation du délit de presse. La balle étant dans votre camp, il vous revient donc de renforcer les organes de régulation et d'auto-régulation, de vous assurer que ceux qui exercent le métier le font de manière professionnelle. Car l'exercice de la liberté de la presse vous confère des droits autant qu'il vous donne des obligations. Cette liberté n'est pas à confondre avec le libertinage. Elle a pour limite les prescrits de la loi, le respect des bonnes mœurs, les impératifs liés à la sécurité du pays, etc. C'est ainsi que je me sens dans le devoir de vous exhorter à faire preuve de plus de responsabilité dans la manière de l'exercer à travers vos différentes prestations. Au terme de ces assises, nous ressortirons avec une proposition de révision de la loi portant sur l'exercice de la liberté de la presse ainsi que d'autres textes qui devront être soumis au niveau institutionnel pour examen et adoption. J'entends peser de tout mon poids en ce moment-là pour voir comment dans les meilleurs délais on peut faire avancer ensemble cet agenda. Autant je m'assurerai que la sécurité soit garantie aux journalistes dans l'exercice de leur métier partout à travers la République. Mesdames et Messieurs, je suis conscient de vos difficultés qui sont inhérentes au contexte économique général du pays. Mais la pauvreté des médias est l'une des formes les plus dangereuses de la pauvreté parce qu'elle empêche les populations d'être pleinement informées de la marche de leur pays et du monde. Je serai heureux de connaître les conclusions de vos échanges sur la viabilité économique des médias et nous verrons dans la mesure du possible comment nous pouvons nous impliquer pour relever ensemble ces défis et avoir des médias puissants capables de mieux nous accompagner dans la marche pour le changement du narratif en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs les journalistes et professionnels des médias distingués invités en vos titres et qualités mesdames et messieurs je ne terminerai pas mon adresse sans vous exhorcer vous exhorter pardon à nous accompagner avec la distance critique qui est la vôtre dans nos efforts pour le redressement de notre cher et beau pays devenez nos alliés dans la lutte contre les antivaleurs notamment dans la dénonciation du tribalisme du nespotisme du trafic d'influence de la corruption le développement de la République démocratique du Congo notre maison commune est en effet l'affaire de nous tous il ne saurait y avoir des acteurs d'un côté et des spectateurs de l'autre par ces mots je déclare ouverts les travaux des états généraux de la communication et des médias que vive la liberté d'expression que vive la presse congolaise que Dieu bénisse la République démocratique du Congo je vous remercie merci merci